Internet met une pression énorme sur les créateurs de contenu, en particulier les plateformes. Sur YouTube, le nombre de vues. Sur les réseaux sociaux, le succès de vos publications. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus de succès en apparence que nous. Et donc, on se lance dans la course aux vues. Les conséquences, on se crame. Prenez par exemple la YouTubeuse Alisha Marie et ses 8 millions d'abonnés. Elle a reconnu publiquement avoir fait un énorme burn-out à force de te voir toujours être créative, inventive, pour faire le maximum de vues. On a l'impression que les algorithmes sont comme un Tamagoshi. Vous vous souvenez de ce petit jeu électronique qui avait fait fureur dans les années 2000 ? Le jour où on arrêtait de nourrir le Tamagoshi, il mourait. Et quand on se lance dans la course aux vues, on se génère une pression qui est énorme. Et le monstre YouTube ou Instagram n'en aura jamais assez. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est qu'en vous lançant dans la course aux vues, vous allez non seulement vous cramer la santé, mais en plus de ça, vous n'aurez pas forcément plus de succès en termes de vente. Parce que nous, les infopreneurs, nous sommes des gens à part, parce que nous vendons nos propres produits. On n'a pas besoin de publicité pour se rémunérer. Et cela change absolument tout. Cela vous redonne la main sur votre santé morale, parce que vous n'avez pas besoin d'énormément de trafic pour bien gagner votre vie. Cela nous permet aussi de pouvoir souffler, afin de garder le rythme et de durer pendant des années. Ainsi, moi, je vis à 100% de la vente de formation en ligne depuis 10 ans. Les vues ne font pas les ventes. Et voici un exemple qui va vous le montrer. Imaginez que vous ayez un blog ou une chaîne YouTube qui parle de self-defense. Et dans votre thématique, vous avez vu cette vidéo qui est célèbre, qui a été tournée par Greg MMA en collaboration avec le Major Gérald. On a là deux YouTubers stars, avec d'un côté un légionnaire testostéroné, et de l'autre un pratiquant de MMA qui vont essayer de nous en mettre plein la vue, pour faire justement un maximum de vues. Hey, middle ! 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Putain, écoute, tout ce que je t'ai laissé récupérer il n'y a que ça, je fous de ma gueule ! Allez ! Et c'est clair, ça fonctionne. Regardez le nombre de vues de cette vidéo, ça se compte en millions. Et vous, petit infopreneur des arts martiaux, de la self-defense, vous allez être dégoûté quand vous allez voir ça, parce que vous n'avez objectivement que très peu de chance d'arriver à avoir un nombre de vues de ce calibre. Il faudrait faire des collaborations avec des gens qui sont célèbres sur Internet. Il faudra avoir des moyens de tournage et de montage qui sont énormes et qui ne sont pas forcément à votre disposition. Et là, vous pourriez tomber dans le mauvais chemin, qui est la course aux vues, et donc d'essayer d'aller toujours plus loin dans les techniques de viralité, en faisant du spectaculaire ou du polémique. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire faire des ventes. Si moi, je devais me lancer dans le marché de la self-defense, voici ce que je ferais. Tout d'abord, au lieu d'essayer de faire un maximum de vues, je ferais l'inverse. Je partirais du marché. Et ça, c'est l'étape numéro 1. Si vous voulez faire des ventes, ne pensez pas « taille du marché », pensez « potentiel du marché ». Qui pourrait avoir besoin d'un cours de self-defense ? Par exemple, on pourrait apprendre aux ados harcelés à l'école comment se prémunir des harceleurs. Non pas forcément en se battant, mais en sachant mettre des limites, ou en apprenant à alerter les adultes sur une situation qui peut devenir insupportable. On pourrait aussi imaginer que les femmes qui habitent dans les grandes villes et qui doivent prendre les transports en commun le soir ne sont pas forcément toujours en sécurité. Moi, je déciderais de faire ce cours. J'essaierais de faire un cours qui explique aux femmes qui habitent en ville et qui sont dans les transports en commun, qui se retrouvent seules et qui se sentent menacées, les rudiments de self-defense. Ok, là, je me dis qu'il y a un marché sur cette formation, donc j'essaierais de la créer. Et ce qui est génial, une fois qu'on est parti du marché, c'est que la vie est très simple. En effet, une fois que j'ai bien défini mon idée de formation, je n'ai qu'à tirer le fil pour définir mon contenu gratuit, celui qui va me permettre d'attirer l'audience que je vise. Je ferai donc un contenu qui est 100% adapté à mon public. Vous voyez la vidéo entre Greg et Mema et le Major Gérald. Elle va être regardée par des adolescents dans la cour de récréation, elle va être regardée par des amateurs de films d'action, elle va être regardée par des gens qui sont fascinés par le côté militaire ou par le côté art martiaux. Donc évidemment, ça génère beaucoup de vues, mais ça ne va pas générer beaucoup de ventes. Alors que moi, maintenant, si j'étais dans la self-défense, je pourrais faire des vidéos simples, orientées tutoriel, destinées à 100% aux femmes qui prennent les transports en commun et qui ne se sentent pas en sécurité. Ça pourrait être des vidéos qui sont très faciles à produire et qui évidemment vont faire beaucoup moins de vues. Mais en revanche, elles attireraient exactement les personnes qui sont dans ma cible si je choisis bien mes sujets. Et donc avec 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins de vues que Greg et Mema, je pourrais faire beaucoup plus d'argent que lui. Prenez Traficmania. Mes stades YouTube du moment sont absolument dégueulasses. Et pourtant, d'un point de vue vente, je fais un super début d'année. Mes planning coachings sont pleins, je suis sollicité par des gens qui veulent faire des séances avec moi sans même avoir besoin d'envoyer des emails à ma newsletter. Mes formations sont bien choisies et elles se vendent extrêmement bien, ce qui m'a permis sur Mars de faire plus de 32 000 euros de vente. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en considérant les paiements en plusieurs fois, j'ai encore 40 000 euros à ce jour à encaisser. On voit bien la différence entre mes résultats YouTube qui ont l'air très mauvais et mes résultats business qui eux sont excellents. C'est bien la preuve que les vues ne font pas les ventes. J'ai réussi à bâtir année après année une audience qualifiée avec un type de contenu qui est le contenu preuve. C'est le tutoriel par exemple. Ce sont aussi les témoignages que les gens m'envoient de façon spontanée et que je rajoute sur mon site. Je reçois très régulièrement, alors que je n'en sollicite pas, des emails de remerciements de mes clients. Je les rajoute sur cette page de témoignages que mes lecteurs visionnent en masse. Bien sûr, tout ceci construit ma crédibilité et me permet de faire des ventes de formations qui sont relativement chères. Mais j'ai aussi un lead magnet qui déchire. Ce petit bonus que vous recevez quand vous vous inscrivez à ma newsletter, c'est un guide PDF qui vous apprend à rédiger de meilleurs titres. Quelque chose qui intéresse les blogueurs, mais aussi les youtubeurs ou les gens qui font de l'email marketing. Donc toute la communauté infopreneur est intéressée par ce bonus. Quand vous le téléchargez, vous avez 29 pages écrits petits qui vous montrent réellement comment on rédige de meilleurs titres. Là encore, c'est un élément important de ma crédibilité. Moi, je vous encourage vraiment à soigner votre guide gratuit que vous offrez à l'inscription. Alors évidemment, Traffic Mania, ce n'est pas très funky. Il n'y a pas de cascade. Je ne me filme pas en train d'offrir un énorme cadeau hyper cher à mon épouse pour fêter le beau début d'année, ce qui me ferait faire plein de vues. Tout simplement parce que les gens qui regarderaient ce genre de vidéos, ce ne sont pas les gens qui m'intéressent en tant que client. Moi, je veux des gens qui sont vraiment motivés pour créer un business en ligne, mais pas des gens qui rêvent devant un style de vie ou des signes extérieurs de richesse que je vais exhiber. Ce n'est pas ma personnalité. Et de toute façon, d'un point de vue business, ce n'est pas ce que je recherche. Et c'est ça, le pouvoir de la compétence. Prouvez que vous êtes compétent. Et ça peut être sur n'importe quel canal, ça peut être sur un blog, ça peut être sur une chaîne YouTube ou simplement un profil LinkedIn. Mais faites-le encore et encore. Ne cherchez pas la viralité à tout prix. Cherchez à construire avec ténacité une audience à laquelle vous présentez des tutoriels, des tests, des études de cas et des histoires de clients qui ont réussi. Alors évidemment, il faut croire en vous, il faut croire en votre capacité à aider les gens. Il y a un signe qui va vous donner confiance. Dès que vous commencez à recevoir des emails dans lesquels votre audience vous demande des conseils, c'est qu'on respecte votre opinion. Si c'est le cas, alors vous faites un grand pas vers la monétisation. En plus de ça, aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, c'est encore plus facile d'avoir les compétences. Car ces outils peuvent nourrir et vous aider à construire votre expertise. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Eh bien, il faut aller chercher les clients. C'est exactement ce que fait Quentin, un de mes clients coaching qui est spécialisé dans la productivité et qui s'est lancé il y a quelques mois sur LinkedIn. Il a réussi à se générer une audience de plus de 2000 abonnés en étant régulier sur son réseau social et en allant démarcher les gens en se présentant. Il a déjà d'ailleurs signé son premier client coaching. Donc si vous voulez aller en blogging, c'est très bien. Si vous voulez être sur YouTube, c'est parfait. Si vous voulez vous concentrer sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Mais ne vous tracassez pas pour les vues. Tracassez-vous plutôt sur cette question. Est-ce que mon contenu est une preuve de ma compétence ? Tracassez-vous pour votre expertise. Et tracassez-vous pour votre persistance. Soyez tenace, soyez régulier, accrochez-vous. Et vous aussi, vous pourrez bénéficier du pouvoir, de la compétence sur les vues. Maintenant, c'est à vous de rejoindre ma newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description parce que je donne des informations et des astuces supplémentaires par email et seuls mes abonnés peuvent en bénéficier. Vous recevrez en plus le guide copywriting sur les titres dont je vous ai parlé et une petite formation d'une heure sur le trafic. Je vous souhaite à tous beaucoup de réussite et à bientôt.